Je voudrais qu'on accueille Maryse, Maryse qui nous appelle de la Somme, qui est juste à côté d'Amiens. Bonjour Maryse. Bonjour, excusez-moi, oui, je suis vraiment très angoissée d'avoir vu ce que j'ai vu. Parce que j'habite à un quart d'heure de cet endroit. Et moi c'est pas ça que je vois. Alors qu'est-ce que vous voyez ? Alors moi je trouve que cette émission est scandaleuse. Parce qu'il y a de la misère. D'ailleurs les gens étaient très dignes. Mais pourquoi s'attarder sur les gens qui boivent, c'est des gens malades. Qui se retrouvent sans travail parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé ce Ramiens. Oui, il y a Gaudieur notamment. Voilà, tous ces gros patrons qui délocalisent mais qui se fichent de la misère de la France. Et on a des politiques qui ne font rien. Je suis d'une colère, vous ne pouvez pas savoir. J'entends, j'entends Maryse. Ah oui, je suis outrée. Ça vous a choqué qu'on tourne une émission comme ça ? Ou c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui vous a gêné ? Oui, parce qu'on est en train de montrer la misère des gens sans donner de solution pour qu'ils s'en sortent. Et il y a pourtant cette fille qui va chercher un deuxième travail. Et vous voyez, il y a des gens malades. Ce monsieur qui est malade, qui ne sait pas écrire. Je dis mais qu'est-ce qu'on fait pour tout ça ? Alors on vous parle de dividendes tout le temps. Moi ça m'énerve. Je vous assure, je suis outrée. Vous avez vu qu'il y a une pétition qui est organisée. Parce que les gens justement ont réagi et se sont dit non mais ce n'est pas possible. On ne peut pas montrer notre quartier, le quartier de Saint-Leu à Amiens de cette manière-là. C'est à 5 minutes de la cathédrale. Alors pour le tourisme, je ne vous dis pas. Ils n'ont pas montré tout ce qui a été les réhabilitations. Moi j'ai connu Saint-Leu il y a 40 ans. C'était la misère. Mais on a rénové quand même. Il y a eu des choses de fait près de la cathédrale. Pour attirer le tourisme, essayer de ramener des entreprises et tout. Et là on gâche tout dans une émission de merde. Excusez-moi, mais si vous voulez. Merci beaucoup Maryse pour votre témoignage et votre coup de gueule. Et je précise quand même, parce que c'est important que Stéphane Monca, qui est le réalisateur de ce docu-réalité sur la pauvreté dans ce quartier de Saint-Leu à Amiens, se défend de toute caricature. C'est pourtant une des accusations qui est portée contre l'émission, dont les deux premiers épisodes ont été diffusés hier soir sur M6. programme qui a tout de même réuni 1 779 000 personnes.